salut salut la grand famille c'est encore ma roussi beijo si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp et nan 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 abonnez vous là bas likez patagez bref la famille sortez où il dit c'est gâté allez là blague moto ah il dit blague moto c'est gâté allez là où il est là il l'entrée c'est défoulé l'entrée c'est déchaîné il est en train de dire c'est cassard oui il est en train de dire c'est dit vérité au pépé à cei à l'orang babo aux ceux qui suivent l'orang babo tout ça là et il est en train de parler de kakabé que pourquoi et le quoi il remercie pas kakabé et il dit soutenez kakabé la famille quand c'est chaud là nous on est à côté où et on regarde ce qui se passe là bas chez nos voisins moi quand j'ai fait mes vidéos je vous dis toujours que babo a fait une erreur j'ai dit je ne suis pas contre babo mais j'ai dit dans mes vidéos que babo quand il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire là ceux qui ont lutté pour lui ont dit on n'y tire jamais si l'ambulance qui passe parce que ça peut être lui qui est dans les ordres là peut être non c'est retrouvé dans la violence que tu as tu veux tu récits ça là c'est parce que là des gens qui sont levés ils ont dit non ils ont mis S président en prison d'autres mais ils sont combattus d'autres mais ils ont fait tout leur possible d'autres même à cause de l'orang babo pour aller à la haie là-bas là eux-mêmes leur couple même est gâté leur mariage est gâté tout ça là babo est sorti babo n'a pas fait communiquer pour dire je remercie telle personne ou je remercie les cyberactivistes même s'il n'a pas cité le nom mais il dit au moins ça il a dit je remercie les cyberactivistes ça allait les soulager babo n'a même pas dit un mot on dit non c'est aux stratégies que babo est en train de faire ça là stratégie ça finit jamais à la blague moto il est déchaîné nous on vous fait jouer les vidéos de Lilou et Jordan lui il joue la comédie mais il dit les vérités souvent il dit les vérités souvent c'est qui il dit dans ces vidéos parce que vous voyez quelqu'un qui aime faire la qui aime faire rire aux gens souvent quand il est au sérieux là quand il est dans ces vérités là d'autres pensent qu'il est en train de jouer encore on dit oui souvent de ces vidéos quand tu écoutes là tu dis mais ce gars là vraiment c'est qui il dit là c'est vrai voici aujourd'hui blague moto va lui donner raison encore vous voyez on vous dit la vie là quand il dit en corps divin d'empathie politique qui est reconnaissant là c'est papa ado blague moto va vous dire et puis va vous expliquer blague moto va vous expliquer le pourquoi lui il a dit papa ado est reconnaissant et nous même on confirme on regarde aussi que papa ado il est reconnaissant exemple quand c'était chaud ceux qui s'est retrouvé au golf là-bas là eux tous ils ont eu poste encore ils ont eu poste dans ce gouvernement ils ont eu poste dans ce gouvernement c'est ça on appelle quelqu'un qui est reconnaissant mais oui il est reconnaissant vingt-trois mais si toi tu veux le trahir là non le karma te chicote très mal et puis le karma te chicote lui-même il te suit de près encore et puis il te chicote dans tes côtes c'est pour cela on dit ce gars tu es là ce président tu es là papa ado là ne jouez pas avec lui il dit l'oxion des dieux avec lui il dit barca même avec lui le doigt où dé c'est avec lui ne jouez pas avec lui quelqu'un qui quitte en prison dès qu'il descend il arrive encore il ne va plus faire comme ça il dit à sa femme et celui-là comment il va vous remercier vous les cyberactivistes là il dit le même couteau là quand ça te blesse là toi mets ton propre couteau ça te blesse et puis tu es su propre et puis tu gardes demain tu vas l'utiliser ou dans quelques temps tu vas l'utiliser c'est ça actuellement là ceux qui ont combattu ceux qui ont crié si la toile matin midi soit à cause de le rang de babo il y a d'autres même qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire il y a d'autres même tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire c'est chaud à l'air c'est chaud si eux à l'air mais ils peuvent aller là on dit la même machette il te blesse là tu vas l'apprendre tu vas l'utiliser vous allez voir les cyberactivistes du GOR et le PPACI vont se retenir contre le PPACI ça arrive de pas à pas la famille voici la vidéo c'est ça en fait tant que vous ne serez pas habité par l'objectivité vous allez faire de la mauvaise politique vous allez créer des injustices le président Laurent Babo est rentré en Côte d'Ivoire d'après Wilway Jordan Wilway Jordan a fait une vidéo qui résume la situation qui certes elle est rigolote mais c'est une vidéo qui résume la situation la vidéo de Wilway Jordan le docteur Bogansako il a fait pareil le docteur Bogansako dans une tribune a fait comprendre que la montagne a accouché d'une souris et que l'espoir que tout le monde mettait auprès dans Laurent Babo l'espoir a été tué le 17 juin lorsqu'il est rentré le folklore autour de son arrivée les couacs les ratés la minabilité le caractère nuisible de tout ce qui s'est passé a enlevé cette grandeur solennelle du leader qu'on entendait pour raviver la flamme docteur Bogansako il a expliqué ça les gens du PPACI ils ont sauté sur le docteur Bogansako mais on parle de la liberté d'expression liberté d'expression tant que ce ne sont pas des injures tant que le fait n'est pas constitutif d'une infraction mais coller la paix aux gens on a le droit de dire ce qu'on pense et l'ivoirien nouveau doit être capable de dire ce qu'il pense le folklore le 17 juin cette arrivée honteuse du président Laurent Babo ce folklore ces amalgames ce toyboy cette confusion générale folklorique merdique c'était la honte c'était la honte et en ce qui concerne Wilway Jordan il a fait une vidéo il dit on attendait le retour d'un leader tout le monde est sorti et qu'est-ce qu'on voit on voit on voit Boeri on voit Boeri avec Bazé et Thérèse oui mais Jordan tu vas tuer tu vas tuer à 16h big up Antoine depuis ta position on attend un leader quelqu'un qui soigne les plaies quelqu'un qui soigne les coeurs qui ravive les passions qui crée de la cohésion qu'est-ce qu'on voit un folklore un folklore qui ne dit pas son nom beaucoup de gars du corps tout le monde sait tout tout le monde fait tout tout le monde est maître de tout tout le monde est protocole un mélange des gens et là tu comprends tu te dis oui enfin je comprends pourquoi son pouvoir est tombé oui enfin je comprends pourquoi son pouvoir est tombé on peut être mélangé comme ça comme dans sauce mélange on ne sait pas qui fait quoi qui est photographe qui est avocat sac amé de l'autre ici bagage de l'autre est là voilà ancienne femme voilà nouvelle femme on repousse les enfants ici on bloque les enfants ici les Stéphane qui pressent on est un gars du corps mais vous n'avez même pas vu ce qui s'est passé c'est le découragement total et vous au lieu de vous concentrer sur cette médiocrité afin de la corriger tout ce qui vous intéresse c'est Charles Blégoudé vous avez laissé Blégoudé là-bas et tout lorsque le président Laurent Babou est rentré à quel moment le président Laurent Babou s'est assis pour dire je vais regarder dans le rétroviseur qu'il y a un enfant qui est parti en prison avec moi un jeune homme qui a je fais partie de ces personnes-là qui ont un moment donné Déof et Lassos a salué se sont battus pour soutenir KKB parce qu'on a estimé que KKB au PDCI jusqu'à 60 ans KKB ne pouvait pas rester le président de la jeunesse du PDCI je fais partie des personnes-là qui disent qu'il n'était pas normal que des gens que des gens comme les Konaté Naviguer comme les KK avec leur âge vont continuer d'être les représentants des instances de la jeunesse au FPI etc. Et donc je fais partie de ceux-là qui font la promotion de la jeunesse et de la responsabilisation de la jeunesse et sans cela on a beau critiquer le président Alassane Ouattara mais force est de constater que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire celui qui a eu à nommer celui qui a eu à faire confiance à un certain nombre de jeunes s'appelle Alassane Ouattara vous avez touré Mamandou regardez les porte-parole du gouvernement Alassane Ouattara regardez les ministres du gouvernement Alassane Ouattara regardez le nombre de jeunes donc on a beau combattre le président Alassane Ouattara on a beau ne pas être en adéquation avec un certain nombre de décisions qu'il prend mais force est de constater que Alassane Ouattara donne plus de chance à la jeunesse qu'autre chose et il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe il suffit de regarder la méchanceté que les gens dégagent la méchanceté gratuite sur Charles Blé Goudé pour comprendre que nous sommes tristes Alassane Ouattara je fais une petite parenthèse on peut parler d'Alassane Ouattara mais Alassane Ouattara est reconnaissant ok Patrick Achille premier ministre Golf Hotel Kona Bédier son fils qui travaille Kona Bédier Golf Hotel Mabri Guillaume président de l'Assemblée Nationale Golf Hotel il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas au Golf Hotel Kandia Golf Hotel Alassane Ouattara vous parlez de lui mais les reconnaissons Alassane Ouattara se souvient de ceux qui ont fait le combat pour lui et chacun a eu un remerciement mais vous en soirée de prison on n'est même pas encore arrivé au plateau il n'est même pas encore question de votre retour au pouvoir regardez comment vous vous comportez parce que nous on va vous aider à venir au pouvoir des gens comme ça mais si vous venez au pouvoir moi c'est un exil pour toujours le président Alassane même il permet que certains d'entre nous rentrent mais si vous venez au pouvoir mais moi modo alors là ce que moi modo c'est mieux il prend la nationalité française parce que il vient mourir il vient mourir en exil il vient mourir en exil le président Alassane qui travaille pour lui c'est la récompense qu'il va avec tu l'es trahi aussi t'as la récompense qui va avec c'est de là là vous comprenez mais vous Charles Bleu Goudé vous a aidé toute la diaspora les mamans là c'est comment comment Bleu Goudé Charlie il est six terrains devant c'est maïs soit salué ma douce déesse c'est comment comment les mamans là on est à Châtelet les policiers viennent comme ça bombe lacrymogène les mamans là pleurent papa niawa hé hé à quoi le babo ils vont nous tuer tuer nous aujourd'hui oh tuer nous hé hé mon fils oh niawa les mamans là pleuraient ici pleuraient sur les sur les routes de l'exil pleuraient sur les goudrons pleuraient à l'arrêt les mamans étaient chicotées les gens étaient frappées dans le métro qui portent t-shirt de Laurent Babo coup de tête blessés saignaient les gens les gens pleuraient ici souffraient dans leur chair le président Laurent Babo sort de prison il veut même pas s'exprimer on dit le président Laurent Babo a parlé non il réserve sa parole pour la Côte d'Ivoire vous savez que c'est un stratège le président Laurent Babo c'est un stratège il attend quand il sera au pays c'est quelle stratégie depuis quand en matière de communication le mutisme peut être une stratégie de communication depuis quand en matière de communication un bobo peut être un stratège vous allez être trop distrait mais c'est quitté dans nos yeux deux jours là venez titiller le leader genre laisse ça dans vos derrière genre laisse ça pour donner nous on pensait qu'on allait se calmer on allait faire les choses entre nous mais comme vous voulez montrer que vous vous êtes tellement tendancieux ça veut dire que vous avez la vérité absolue c'est vous qui avez l'histoire vraie on va vous dire ici on va vous dire vos vrais noms le président Laurent Babo était incapable d'adresser un petit message à la diaspora comme si nous on était là pour lui osé dire la vie d'aucune personne n'est au dessus de la vie de la Côte d'Ivoire la vie d'aucune personne n'est au dessus de la Côte d'Ivoire voilà nous on n'est pas des idolâtres respect au président Laurent Babo j'ai dit ici là grâce au président Laurent Babo et aux efforts conjugués et tout des oppositions nous avons pu obtenir le multipartisme nous avons pu obtenir le multipartisme on dit merci au président Laurent Babo pour ça mais membre du PPRCI quand vous regardez le président Laurent Babo il est plus vers la sortie ou bien il est plus vers quelque chose de conséquent le président Laurent Babo il est plus vers la sortie ou bien il est vers quelque chose de conséquent qu'est-ce que le président Laurent Babo peut apporter à la Côte d'Ivoire qu'il n'a pas à quoi apporter quoi ? dites-nous dites-nous le président Laurent Babo il est là tous les jours non c'est Simon Babo qui a dit Laurent Babo il ne faut pas qu'il quitte le pouvoir non c'est Nadie Bamba qui a fait que Laurent Babo toujours un seul monsieur toujours c'est les femmes ça veut dire que lui il ne fait jamais quelque chose c'est ces femmes qui font c'est ces femmes qui font mais c'est quel homme c'est les femmes qui font les choses et puis lui la conséquence c'est lui qui assume c'est qui ? c'est quel homme ça ? toujours ce n'est jamais lui c'est les autres Laurent Babo il est bon mais c'est Simon Babo Laurent Babo il est bon mais c'est Nadie Bamba mais lui-même là il est où quand ces femmes décident là ? lui-même il est où ? voilà quelqu'un il ne peut pas réconcilier ses femmes voilà quelqu'un il ne peut pas réconcilier ses enfants voilà quelqu'un il ne peut pas réconcilier son parti voilà quelqu'un il ne peut pas s'entendre à Finguesan voilà quelqu'un il ne peut pas s'entendre à Simon Babo voilà quelqu'un son fils même là on marginalise son fils lui il est là il ne parle pas aïe pourquoi ? nous amener tout ce combat là le président Laurent Babo ne va pas nous remercier quand on parle de ça oui si tu n'es pas content oui mais modo quand on fait un combat c'est pour Dieu c'est ce t-shirt de Dieu je portais pour marcher dans mon combat là c'est ce t-shirt de Dieu je marchais quand je marchais là il est dessiné Jésus ici pour marcher quand je marchais je marchais avec la photo de quelqu'un c'est lui là qui me remercie c'est lui qui doit me remercier quand je marchais là j'ai parti à Lourdes j'ai parti à Saint-Jacques de la Compostelle j'ai parti à la basilique d'Europe je marchais pour un homme cet homme là quand il sort il doit s'adresser à la nation et il doit dire merci à tous ceux qui ont lutté pour qu'il sorte c'est comme ça ça se passe ce n'est pas autrement ok oui mais est-ce qu'on t'a appelé dans le combat tu m'as pas appelé dans le combat fallait me chasser du combat tu m'as pas appelé dans le combat fallait me chasser du combat de la façon tu m'as pas appelé et puis je suis venu c'est comme ça il réclame mon Dieu au calme ça chauffe pas il n'y a pas eu besoin que tu m'appelles c'est que moi je n'ai pas demandé ta permission aussi pour dire ce que je veux aussi tant que ce n'est pas des injures voilà parce que loin de moi les injures c'est quel leader tu ne peux pas réconcilier les gens c'est quel leader oui Charles Bleu Goudet doit faire une demande et tout si je veux voir le président Laurent Bagot vous les Katina vous allez vous asseoir pour dire ça vous les Katina vous allez vous asseoir pour dire ça votre bouche même là ça vous démange pas vos lèvres ne trempe pas un peu vous avez dit que Charles Bleu Goudet va faire j'ai sous-signé Charles Bleu Goudet demande à rencontrer le président Laurent Bagot vous êtes sérieux vous? Ado Jacques nous on a dépassé ces stades là voilà nous on a dépassé ces stades là oui tu penses que tu parles à ton ami de classe quoi nous on est passé à autre chose champion on est passé à autre chose son ami de classe là il s'appelle Ado quand il est fâché il le met en prison quand il est content il le libère et puis il dit viens me saluer à la présidence et puis lui il dit repos et puis on dit repos et puis il dit voilà ça va chef son ami de classe elle est là-bas quand vous n'avez pas de boulon dans vos têtes là que tu crois que tu parles à ton ami de classe déjà il n'était pas invité ici ici là tous ceux qui sont ici là c'est minimum bac voilà ils sont tous dotés d'une intelligence mais hors paix donc on n'a même pas ton temps là faites les comptes fakes on va regarder si ton compte tout dessus on va même pas avoir une photo nous on a affiché nos photos ici ok on a été traqué ici par les militants RHDP nous on a mis nos photos ici on a été en garde à vue par rapport à la police française on ne pouvait pas partir au pays etc donc viens pas parler à moi là il n'y a pas le temps des petits calamars des poissons d'eau douce comme toi là bref la famille vous mais vous avez écouté ce que Blackmoto a dit oui je pense que la petite vidéo là vous a servi au moins c'est quelques leçons de la vie qu'on vous dit dans cette politique là qu'on dit la politique là il y a tellement des ingrats qui sont qui sont superposés comme ça comme escalier tu quittes dans lui là c'est l'autre mais tu vas t'allumer dans les gratitudes c'est rare tu vas voir quelqu'un qui est honnête comme Papa Ado c'est rare c'est rare tu vas voir quelqu'un qui est honnête quelqu'un qui sait qu'au moins si tu as lutté avec lui tu étais près de lui là lui va non il va il va il va te servir ce gars on dit c'est rare on peut trouver ce monsieur qui est Papa Ado d'autres sont là non il est méchant il est ceci il a fait cela il a fait comme ça il a fait ceci c'est mensonge c'est mensonge les gars même eux en réalité eux ils ne savent pas quoi dire pour qu'au moins les ivorins puissent se révolter pour dire non Papa Ado est méchant mais nous même on voit même ces cyberactivistes même les cyberactivistes opposants qui étaient agités matin, midi, soir qui disaient non Laurent Babou a raison Laurent Babou a fait ceci Laurent Babou a tenté Laurent aujourd'hui regardez eux-mêmes ils sont là on dit ça s'est explosé boom ah boom quand ça s'explose chez vous là-bas non débris de ça ça gâte ça gâte foyer des gens c'est ça venez vous aller casser les papos nous on va prendre son varilé et puis on est là j'ai dit bien avant qu'on rentre en 2025 vous allez voir que non ils vont décapiter Laurent Babou comme ça et puis nous aussi on va commencer à regarder qui a fait ça qui a fait ça Laurent Babou j'ai dit 2025 si on dit Laurent Babou est candidat et puis on dit Blegoude est candidat moi il vous parle que Blegoude va gagner Blegoude va gagner parce que quoi regardez ce jeune homme il est venu ceux qui sont tous des Laurent Babou eux tous sont bornés déjà si Blegoude oui c'est Blegoude nous on dit non Blegoude c'est notre ennemi Blegoude oui chasse à l'homme Blegoude Blegoude oui tant d'autres viennent critiquer Blegoude non Blegoude nous on a femme toi tu viens montrer femme Blegoude oui toi tu as poulailler Blegoude toi tu as mouton quoi il a même tout ça il vous dit rien d'autres mes célèbres il faut dire non que oui Blegoude c'est Lévi il arrive à Bitogo pourquoi il arrive à Bitogo un Sissé Bakongo plutôt pourquoi il arrive à Sissé Bakongo oui c'est qu'il est RHDP non pourquoi il n'est pas allé voir Simone vous voyez des choses comme ça vous même là tant Laurent Babou est quitté en prison Laurent Babou allé voir Simone qui a sa propre femme non où est le problème où est le problème quand Blegoude est arrivé là Simone allait accueillir Blegoude à la réponse Afingès allait accueillir Blegoude à la réponse vous ne savez pas ce qu'ils ont dit donc si Blegoude il n'est pas précipité à aller les voir c'est qu'il y a quelque chose la première rencontre quand il a mis ses pieds c'est qu'ils ont dit là ils ne sont pas obligés de venir étaler sur la toile si vous êtes stupide vous êtes vraiment lignard dans vos têtes vous levez comme ça non Laurent Babou oui c'est lui le prince même Charles Blegoude dit il veut rencontrer Babou vous avez dit quoi il n'y a pas il n'y a pas cette audience non il n'y a pas cette audience d'abord pour dire vraiment si on sait que oui c'est vrai et lui il va rencontrer Babou vous voyez des choses comme ça vous refusez des personnes à aller rencontrer Babou et c'est vous vous allumez vos caméras et c'est vous vous plaignez pourquoi il n'est pas allé voir Laurent Babou pourquoi il n'est pas allé voir Afin Guiçin pourquoi il n'est pas allé voir Maman Simon ça vous regarde où ça la même ça ne doit même pas vous inquiéter et ça ne va même pas vous faire mal il est libre d'aller voir qui il veut Blegoude est libre d'aller voir qui il veut l'incratitude si c'était là ça se paye dans la vie quand tu as un gras toi ou toi tu vas le payer mais quand tu es gentil ce que tu as rendu service c'est eux mais tu vas venir c'est eux tu vas dire mais ce gars là il nous a rendu service nous même on doit être reconnaissant vers lui on doit être reconnaissant vers lui mais quand il y a un gras tu ne reconnais pas les efforts que ceux qui sont autour de toi sont en train de faire pour toi pour que ta tête soit haute mais toi tu es là tu ne peux pas les honorer pour dire grâce à telle personne je remercie telle personne Babou Laurent dit ça là ça fait quoi il préfère aller dans les concerts live des artistes que prend un micro et puis va parler dans les meetings je remercie telle bon je remercie les gens qui ont combattu pour moi merci les réseaux sociaux je vous remercie ça là ça te coûte ça lui coûte quoi ça lui coûte quoi d'ostradiner dans sa vie rien moi je vous avais parlé moi je vous avais parlé seulement moi ma voix ne porte pas trop si vous partagez mes vidéos là jusqu'à ça arriver loin là les gars allaient dire mon petit tu avais raison moi je vous avais déjà parlé de ça il dit Laurent Babou tu es venu là quand il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire mais qu'il a fait là mais qu'il a fait là parti qu'il a créé qui est PPACI parti là d'or si vous voulez que le PPACI s'élève pour dire oui dame blé goudé a créé son co-jap et puis on voit son co-jap en train de prendre la tête même des gens là il n'a qu'à enlever Babou ils n'ont qu'à le déposer à côté et quelqu'un d'autre va prendre la place de Babou vous allez voir cette jeunesse vont s'élèver pour dire franchement on va aller on va supporter ceux là le PPACI mais si Babou est là ils ont déjà vu quand Babou est le général le pays pendant 10 ans il n'a rien foutu tout ça là les Ivoiriens c'est dans leur tête les Ivoiriens sont pas stupides les Ivoiriens sont pas ignats pour dire non que oui quelqu'un qui a fait 10 ans et il vient nous dire quoi il vient nous blaguer pour dire oui votez pour moi non 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 nous n'êtes plus comme ça il y a d'autres tu peux accepter mais il y a d'autres tu veux le développement eux vont toujours dire non nous ne voulons plus ça nous ne voulons plus ça parce qu'on est fatigué on est fatigué de danser dans les marquets on est fatigué de voir nos petites soeurs nos grandes soeurs en train de rouler dans Ravkata on est fatigué de dire à la soeur est-ce que ton frère travaille non il ne travaille pas il a un diplôme on vient on est fatigué de ça on veut le développement on veut des gens quand tu luttes pour eux les gens ils sont reconnaissants c'est ces personnes là les Ivoiriens sont les Ivoiriens peuvent se mobiliser pour dire on va faire ce combat pour telle personne selon vous dit dans la vie si vous voulez que vous vous vos candidats gagnent là partez vous enroulez partez vous enroulez c'est pas aujourd'hui on va allumer nos caméras on va parler de ça vous allez dire oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai c'est pas dans ces oui oui c'est vrai que vos candidats vos candidats vont gagner non 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 vos candidats ne peuvent pas gagner dans oui c'est vrai oui c'est vrai c'est impossible c'est moi il vous dit ça c'est impossible allez vous enrouler j'ai mal quand je vois des cyberactivistes PPACI qui sont agités matin, midi, soir, tu passes le temps en train de dénigrer Charles Bleu Goudé en train d'insulter Charles Bleu Goudé en train de vilipenter Charles Bleu Goudé oh yeah le même Charles Bleu Goudé était avec eux vous voyez comment ça comment vous voyez des personnes comme ça yeah, Charles Bleu Goudé avec eux ils étaient avec eux aujourd'hui Bleu Goudé n'a jamais dit moi avec Laurent Gbagbo on ne sait pas attendre vous n'avez pas d'objectif de progression dans votre tête ce gars là, Bleu Goudé lui a son objectif de progresser lui son objectif là oui, Babo m'a dit parce que les gens pensent que c'est Babo qui a formé Bleu Goudé la personne qui dit c'est Babo qui a formé Bleu Goudé enlevez ça dans sa tête que c'est faux Bleu Goudé lui a été formé par Gayou Roubet Gayou Roubet le travail Bleu Goudé qui était Gayou Roubet après la mort de Gayou Roubet que je suis Bleu Goudé venu au FPI donc au moins si d'autres peuvent ceux qui peuvent m'expliquer très bien les gars peuvent me dire donc oui Charles Bleu Goudé au moins c'est Babo tu l'as bien formé sinon c'est pas Babo tu l'as élevé Babo l'a bien formé lui mais il était un peu formé puis lui il est venu puis Babo l'a bien musclé mais il est libre de s'envoler il est libre de faire il est libre de créer sa propre sa propre famille vous êtes contre lui vous êtes focalisé sur Babo rien là lui n'est plus dans ça vous même vous suivez l'exemple de ce jeune homme là vous qui êtes à côté de Babo vous prenez t-shirt de Babo sans Babo là si vous ne dites pas non de Babo vous ne pouvez pas gagner des vues ou soif si vous ne dites pas non de Babo vous ne pouvez pas gagner des gens qui peuvent vous suivre là prenez votre destin prenez votre destin oui dans mes Bleu Goudé a fait ça là vous même asseyez vous regardez vous dans le miroir et puis vous allez dire ah mais franchement dans mes Bleu Goudé a fait ça là et puis aujourd'hui tout le monde parle de Bleu Goudé et c'est moi mais si il m'élevé et c'est fait moi mais mon parti voici voici Kéhiko Divo qui connaissait Kéhiko Divo Kéhiko Divo qui a Yopougon qui fait les vidéos matin midi soir qui est aujourd'hui qui fait les vidéos dans sa vidéo et dans sa voiture plus tôt Kéhi il est à l'aise qui en vit Kéhi c'est qui Kéhi en vit il est dans son coin il fait son truc tranquillement il a été mobilisé la jeunesse de Yopougon au fur et à mesure vous allez voir que son truc qu'il a créé jeunesse quoi espoir la même vous allez voir que ça apprend ça apprend l'empereur mais vous êtes là à côté des babots ouais babots ouais sans babots ouais parti là va pas bouger ouais sans babots ouais si Blegoudé vient dans vos partis qui est PPACI vous allez le minimiser on sait quoi on est là vous allez le minimiser pour dire hé toi la force d'être tranquille toi tu nous as trouvé ici hé toi tu viens t'es à la tête des PPACI faut arrêter c'est mieux moi je dis à Charles Blegoudé ceux qui me suivent des gars de Charles Blegoudé dites à Charles Blegoudé s'il tombe dans l'erreur de dire qu'il va venir ou soit il va venir dans le PPACI lui c'est son chaos il va pas s'en sortir c'est mieux je vous dis s'il fait l'erreur de dire lui il va venir au PPACI pour aider PPACI ou soit il lui met son échec parce que PPACI là eux veulent l'échec de tout le monde l'échec de tout le monde eux ils sont capables de le faire en train de vilipender des gens en train de traiter des gens des étrangers en train de dire telle personne n'est pas bon après encore c'est pour aller financer des cyberactivistes de venir insulter des gens matin, midi, soir eux c'est leur c'est leur objectif l'objectif du PPACI c'est ça ou on vous dit envoyez vos cannes d'adresse nous on va examiner eux ils sont pas dans ça non 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 eux ils sont pas dans ça eux ils sont là pour insulter pour injurer Blackmoto n'a rien encore dit ça vient ça vient au fur et à mesure ça vient des gens qui ont crié des gens qui ont combattu qui ont commencé à insulter des gens n'importe comment voici le karma vous avez vu non vous qui insultez des gens sans même réfléchir vous avez vu celui-même que vous avez défendu durant combien d'années est-ce qu'il vous a remercié non est-ce qu'il vous calcule non mais une fois qu'on vous met en prison c'est lui tu vas venir parler de ça pourquoi vous mettez lui là en prison moi j'étais au pouvoir moi je n'ai pas mis les gens en prison mais c'est pour ceux qui sont en prison que toi tu parles et ceux qui sont là faut les encourager ne plus faire des bêtises faudrait pas qu'on les envoie en prison mais si les bêtises qu'ils ont fait là tu peux leur parler et ils vont se rallier ou soit ils vont se répandir pour dire on démarre pardon à chaque fois les vidéos qu'ils vont faire vont demander pardon au président de la république ou aux gens qu'ils ont offensés les gens qu'ils ont offensés ils vont leur demander pardon et le pardon là ça va passer mais tu leur dis même pas merci tu n'es même pas tu n'es même pas capable de les de les récompenser ou soit de leur donner quelque chose jamais mais vous êtes là non on a créé panafricanisme oui maintenant maintenant quand tu vois si les réseaux sont serra que tu vois déjà tu fais le combat de Laurent Gbagbo quand tu vois un gars tu fais le combat de Laurent Gbagbo soit que tu lui demandes il dit je suis panafricaniste tiens moi je suis panafricaniste moi je suis panafricain je suis panafricain tu lui demandes Gbagbo il dit je Gbagbo même lui c'est le père du panafricanisme donc tout ça on est panafricain donc maintenant vous tous vous êtes panafricain c'est honteux c'est vraiment honteux vous allez rester dans ça jusqu'en 2025 vous n'avez rien encore compris vous n'avez rien encore compris vous allez rester dans ça jusqu'en 2025 vous n'avez rien encore compris réveillez-vous vous dormez encore réveillez-vous ça va vous aider ça va vous arranger c'est méchant c'est méchant à cause de le nom simple de Laurent Gbagbo quand il voit un cyberactiviste quand il supporte Gbagbo c'est comme le nom de Laurent Gbagbo il devient drogue dans sa tête quand il dit nom de Laurent Gbagbo il devient bête il crie il insulte les gens je ne sais pas si sur son nom tu traumatises l'homme dans la tête je ne sais pas et on peut faire ça et on peut faire ça je suis assez pâté puis je regarde on peut faire ça c'est honteux c'est honteux on est là on vous suit de près actuellement Black Moto moi j'aime Black Moto je vous dis toujours je ne connais pas son numéro il ne me connait pas je ne le connais pas mais moi j'aime beaucoup le suivre parce que ce gars il est véridique franchement il est véridique c'est comme ça moi je suis quoi je n'ai pas des même si avant il était au PPACI et il était au FPI il était au GOR et aujourd'hui il dit il n'a plus de parti pris j'aime ce gars là parce que tu peux faire un combat de telles personnes et demain tu peux dire non Joe il a fait un combat le combat n'a pas abouti et puis on ne me reconnait pas ils ne sont pas reconnaissants aussi Joe il prend mes clics et claques et je quitte je quitte dans ce combat et je suis là et puis j'ai regardé Joseph quand il voit que quelque chose ne va pas je suis là pour allumer c'est pareil aussi Lilou et Jordan lui aussi lui supporte Simon mais il fait un peu de dents un peu de dents et puis il est là il regarde quand il voit que là-bas ça ne va pas il vient il dit pour lui et puis il quitte là c'est ça on ne peut pas être fanatique jusqu'à être bête être bête tu fais un combat même là-bas il n'y a pas un remerciement pas pour dire remerciement à l'argent mais quand même parole que la personne va dire oui je remercie beaucoup ceux qui ont fait telle lutte pour moi je remercie ceux qui ont fait tel combat pour moi ça va les soulager ça va vraiment les soulager mais Babou le rang n'est pas comme ça il ne veut même pas il ne sait pas ce qui sont autour de lui moi je pense que c'est lui parce que tu ne peux pas me dire que lui il a ses facultés en place il a vraiment ses facultés en place donc il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait s'il parle des prisonniers et puis il ne veut pas reconnaître ceux qui font toujours le combat pour eux c'est que vraiment il sait ce qu'il fait la famille elle ne va pas être trop longue dans cette vidéo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok vous pouvez me retrouver sur la 4 plateforme et aussi je vous dis à très bientôt ciao n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum dans le groupe Facebook WhatsApp et aussi n'oubliez pas de vous abonner liker maxi il est au maximum liker partager aussi abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous